Vous écoutez RTL. On peut parler des étoiles, une pluie d'étoiles au Michelin. 54 nouvelles distinctions dans le gotha de la cuisine française. Une de plus, une nouvelle pour Alain Ducasse ou encore pour Jean-François Piège, déjà habitué à ce genre d'honneur. Et dans la crème de la crème, il y a désormais un certain Angelo Ferrigno. Retenez bien ce nom, il n'a que 23 ans et déjà une étoile, Virginie Garin. Oui, c'est une carrière fulgurante, c'est extrêmement rare dans l'histoire du Michelin. Angelo est apprenti à 14 ans, il entre comme commis dans l'une des bonnes adresses de Dijon, la maison des Cariatides, il est bourguignon, et là il grimpe tous les échelons. Le chef en poste, son patron, part ouvrir un autre restaurant, il lui laisse les clés, il lui fait confiance et en deux ans il obtient son étoile. Ce matin, il était aux anges. C'est un moment extraordinaire et j'ai vu que toute l'équipe a été touchée et ça c'est un très bon moment. On se rend compte que ce n'est pas qu'un chef qui a une étoile, mais c'est toute une équipe. Alors c'est en famille qu'il a découvert la cuisine, tout petit déjà, il voulait être chef. J'ai une grand-mère italienne qui cuisine beaucoup, j'ai une mère qui cuisine beaucoup et les moments où elle cuisinait, ça a été des moments de partage et d'émotion, donc ça vient du plus petit âge. Alors il cuisine des produits frais, de bourgogne, souvent bio, et vous n'avez pas le choix, chez lui vous mangez un menu unique qu'il vous impose, mais il n'y a pas trop de risques, voilà sa recette préférée. Alors un foie gras, mi-cuit, basse température, avec une pâte de citron, radis noir et vinaigrette gingembre. Alors un regret dans cette remise des étoiles tout à l'heure, sur les 54 chefs récompensés, tous réunis dans la même salle, et bien il n'y avait pas une seule femme. Ça on peut le souligner aussi, mais il y en avait un, donc tout jeune, 23 ans seulement, Angelo Ferriño, à Dijon, la maison des cariatides. Dijon Ferriño, à Dijon Ferriño, à Dijon Ferriño,